... ... 3,5 millions de personnes étaient devant TF1 pour regarder le retour du Roi. Enfin, M6 est troisième de la soirée. Plus de 2,3 millions de personnes ont regardé la France a un incroyable talent. Un lancement moyen pour ce premier épisode. Toujours question audience, score très bof clairement. Pour les Molières, à peine plus d'un million de téléspectateurs sur France 2. C'est vraiment pas beaucoup. En revanche, un succès à signaler pour TMC. Un An Chez Les Vieux. Le doc quotidien dont vous avez parlé lundi a rassemblé 900 000 téléspectateurs. Et on démarre ce journal des médias avec la première grève de l'histoire du groupe Next Radio TV. Il faudra peut-être y voir un signe de maturité. Alors je vous rappelle de quoi il s'agit, Next Radio TV. Ce sont toutes les chaînes siglées BFM, les chaînes RMC et la radio RMC. Toutes ces antennes sont menacées par un important plan de départ. Il doit concerner entre 330 et 380 emplois sur les 1600 salariés du groupe. Comme je vous l'annonçais lundi, une assemblée générale s'est tenue hier et les salariés ont décidé de faire grève. Une grève qui a commencé ce matin très tôt et à laquelle Jean-Jacques Bourdin a décidé de prendre part. Enfin à moitié, il n'a pas fait la matinale de RMC mais il était bien présent à l'antenne pour BFM pour son interview politique. Nous avons joint Malika Carbouch, élu CFDT de l'intersyndicale qui regroupe toutes les antennes du groupe. A ses yeux, ce qui pose problème au-delà même du plan social, c'est la méthode de la direction générale. La déléguée syndicale pointe surtout du doigt Arthur Dreyfus, devenu directeur général des activités médias en début d'année et à la manœuvre sur toutes les réorganisations d'Altis. C'est Arthur Dreyfus qui a pris le contrôle du pôle média. Donc il a été nommé en janvier 2020 en remplacement de son prédécesseur qui était Damien Bernet. Et aujourd'hui, que la personne soit mise, soit propulsée au rang de directeur général, ce n'est pas du tout le propos. Mais aujourd'hui, on est face à une direction générale qui est incarnée aussi par cette volonté d'aller à la force et au conflit. Nous, on ne demande qu'à discuter, mais on est très inquiets par la tournure que prennent les événements. Et aujourd'hui, on a eu un rassemblement massif de l'ensemble de ses collaborateurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce message, Arthur Dreyfus doit l'entendre et doit le comprendre. Il doit là comprendre que la méthode n'est pas bonne. Et encore une fois, les salariés ne peuvent pas accepter un plan dans un groupe qui gagne de l'argent. Car aujourd'hui, on se retrouve aussi en phase de dialogues qui ne tiennent pas la route. Les arguments sont là, les faits sont là, on n'est que factuel. Nous ne regardons que les chiffres et les chiffres, c'est mathématique, ça parle d'eux-mêmes. Donc, quelle est cette stratégie derrière ? Pourquoi jouer cette force-là ? Aujourd'hui, il faut entendre, il faut écouter. La déléguée SFDT en appelle donc à Arthur Dreyfus, à qui j'ai proposé de venir réagir ce matin. Le directeur général en charge des médias d'Altis n'a pas voulu prendre la parole immédiatement, mais m'a promis de venir à ce micro dans quelques jours. Merci pour l'invitation. Voilà, ce qu'on ne sait pas. En tout cas, au moment où on se parle, c'est si le débat pour la mairie de Paris, entre Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn, qui doit se dérouler ce soir en direct sur BFM TV, pourra se tenir. Deux rapports publiés hier soir soulignent la faible représentation des femmes expertes à la télévision lors de la crise du coronavirus. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'INA ont effectivement groupé leurs efforts pour mettre en lumière au fond ce qu'on sait déjà depuis longtemps. Les femmes sont sous-représentées sur les plateaux de télé. Selon l'INA, elles sont notamment moins visibles lorsqu'il faut incarner des positions d'autorité. Par exemple, quand il faut interroger un médecin ou un chef de service, c'est, dans 39% des cas, un homme qui apparaîtra à l'écran contre 27% pour une femme. En revanche, dès qu'il s'agit de métiers comme aide-soignant ou infirmière, les femmes sont quatre fois plus représentées que les hommes. Voilà, et puis on notera la disparition volontaire des écrans de celle qui était la plus demandée, qui était Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. C'est pas faute d'avoir été invitée par toutes les radios et toutes les chaînes de télé. Mais Cyril, si cette situation est problématique, elle n'est pas propre à la séquence du coronavirus non plus. C'est effectivement ce que révèle l'étude, cette fois, du CSA. La sous-représentation des femmes lors de cette période spécifique est identique à ce qui avait déjà été constaté sur l'ensemble de l'année dernière. Pour autant, là encore, sur la place des expertes, et en l'occurrence, des expertes, les chaînes de télé ont laissé très peu de place aux femmes lors de la crise du coronavirus. Alors que, comme le CSA, la place des experts sur le plateau n'a cessé d'augmenter au fil des années, elle s'est effondrée lors de la crise du coronavirus. Lors de cette séquence, elles n'ont représenté que 20% des personnes invitées. Pour vous rendre ça plus clair, quand il y a 10 experts sur un plateau de télé, 8 sont des hommes et seulement 2 sont des femmes. France 3 nous propose ce soir une symphonie pour la vie. Et cette symphonie pour la vie, c'est justement le titre de cette grande soirée de musique classique enregistrée la semaine dernière au Théâtre du Châtelet à Paris. Une soirée caritative dont les bénéfices seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. Évidemment, ce concert s'est enregistré en respectant les mesures sanitaires, donc sans public ou presque, puisqu'il y avait quelques invités, notamment la première dame, Mojette Macron, et le dessinateur Plantu qui croque la soirée. Le dessinateur du monde s'est également chargé de la couverture du disque Symphonie pour la vie. Louise Bernard a rencontré Nathalie Dessay, qui fait partie des artistes invités à se produire. Elle nous raconte comment elle a vécu cette expérience et comment c'était de jouer dos au théâtre. C'est peut-être pas la même adrénaline, probablement. C'est un peu bizarre, quoi, d'être face au fond de la scène avec le théâtre derrière nous, tout vide. C'est très, très beau, d'ailleurs. C'est un exercice de télévision. Donc, on sait qu'on enregistre, que ça passera plus tard. C'est bizarre, mais oui, c'est bizarre. Et c'est bizarre pour nous de penser qu'on ne va pas retrouver le public avant un grand moment. Forcément, ce genre d'organisation n'est pas sans conséquences, notamment financière. Le producteur Yanis Chébi nous détaille ce surcoût. C'est un surcoût entre 20 et 30 % d'une production classique, normale, puisque, effectivement, une émission qui peut tourner, en tout cas, ou qui se préparer en 3-4 jours, en plateau, peut aujourd'hui prendre 2 jours, 3 jours de plus. La coactivité n'est plus possible. C'est-à-dire que quand on l'installe, si je prends l'exemple d'un plateau en plein air, il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir des corps de métier différents en coactivité pour préparer l'installation technique, de la lumière, du son, de la régie vidéo, etc. Symphonie pour la vie, c'est ce soir sur France 3 à partir de 21h. Un beau concert pour une belle, bonne œuvre. Et puis Cyril, vous teniez à nous signaler une nouvelle série documentaire. C'est à partir de ce soir sur la chaîne L'Equipe. Vivez en immersion une saison pas comme les autres. On va voir nos intériments. Des derniers entrées de jeu. Il est en vain qui va s'en trouver sur le bouteon pour suivre la lutte. C'est un public qui donne vraiment tout. Victoire. Coup de gueule. Soit tu me filnes une réponse là, soit sinon, Mounir, il va me vétir demain matin. Défaite. Enfait, 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 nous nous en fûts. Stress. Drame. Le racing a perdu l'un des siens. Et délivrance. On est un citoyen. Nous sommes à l'élançoise. L'Anse de sang et d'or, c'est le titre de cette toute nouvelle série documentaire qui commence ce soir sur la chaîne L'Equipe. Une série en 4 épisodes, diffusée en 2 soirées, ce soir et demain, qui nous plonge dans les coulisses de la dernière saison de l'équipe lançoise. C'est une première en France. Le producteur François Posanti nous raconte pourquoi il ne s'agit pas simplement, vous allez le voir, d'un documentaire de sport. Le type de traitement que propose la série L'Anse de sang et d'or s'adresse à un public beaucoup plus large que celui des supporters du RC L'Anse ou que celui des supporters de foot, plus généralement. D'abord, pour parler des supporters de foot, je pense que tous, où qu'ils soient, se retrouveront dans ce documentaire, seront intéressés parce que ce documentaire raconte l'histoire d'une saison en 2019-2020 dans le football français, avec des coulisses qui intéressent tout le monde en matière de transfert, sur ce qui se passe dans les vestiaires, dans les causeries. Et au-delà de ça, l'enjeu, en effet, est d'essayer d'aller chercher un public plus large encore, pour lui expliquer à quel point le football est important. Et je pense que ce type d'écriture peut permettre à tout le monde de réaliser pourquoi le football est important. Notamment à L'Anse, parce que c'est un creuset social, c'est quelque chose qui catalyse la culture, la fierté locale. À L'Anse, il n'y a plus de mines ouvertes aujourd'hui, mais c'est à Bollard, dans le football, qu'on continue à célébrer les mineurs de père en fils. Voilà l'importance que peut avoir le RC Lens, et voilà, plus généralement, pourquoi le football est un enjeu important dans notre pays. Alors, je vous le disais, ce genre de séries documentaires sportives n'existaient pas encore en France, mais c'est un genre qui commence à se faire un nom, et grâce à Netflix, notamment, la plateforme américaine a innové, avec une série sur le club anglais de Sunderland. Elle a également parlé de la formidable série sur la Formule 1, et bien sûr, The Last Dance sur les Chicago Bulls de Michael Jordan. J'ai demandé à François Pesanty ce qui caractérisait ces nouveaux docs de sport. Oui, il y a clairement une attente aujourd'hui de la part des fans, parce que ce type d'écriture et de narration sont totalement complémentaires du direct. Le direct sportif a pris énormément d'importance, et on voit d'ailleurs le manque dans lequel sont les fans et les amateurs de sport actuellement. Et finalement, le corollaire de cette montée en puissance du direct, c'est l'envie de connaître les coulisses, de mieux connaître les personnages. Et parallèlement, pour le monde du sport et ses ayants droit, il y a un intérêt à mettre en avant les personnages, à humaniser leur sport, pour essayer d'élargir la base des fans, et peut-être pouvoir s'adresser à des publics nouveaux, plus jeunes, plus larges que ceux qui sont actuellement déjà impliqués dans la pratique sportive. Que vous aimiez le foot ou pas, ou même que vous ayez le mauvais goût d'être supporter du PSG, ou le bon goût de supporter l'OM, jetez un oeil. Oh dis donc, c'est quoi ce que ça veut dire ? C'est vrai ça, ici c'est Paris ? Ça va, comment c'est ici c'est Paris ? Ici c'est Saint-Etienne. Lance en tout cas est remonté en Ligue 1, ce qui promet une saison 2 de qualité. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.